Ouais, elle est vraiment dégueulasse là Salut Mecton, ça va bien ? Aujourd'hui une nouvelle vidéo, je vais prendre le temps de mettre la moto en hivernage parce que là on arrive fin octobre et moi je roule plus, enfin j'ai pas trop envie de rouler en hiver donc bref voilà ça c'est un autre débat, voilà donc je vais mettre ma moto en hivernage et j'ai tout un petit rituel que je mets en place maintenant depuis que je fais de la moto quand je mets ma moto en hivernage et je vais vous emmener avec moi je vais vous montrer en quoi ça consiste, voilà Avant de commencer, si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne moi ça me permettra de voir que mon contenu plaît et que je peux continuer dans cette direction donc n'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit pouce bleu et aussi à commenter, partager tout ce que tu veux et aussi tu peux me suivre sur Instagram je suis aussi assez présent sur Instagram je fais des stories, je poste des petites publications je parle d'autres sujets aussi donc ça peut être intéressant pour toi si tu veux voilà, allez hop, on continue Bon, comme tu peux le voir là la moto elle est dégueulasse je vais pas te mentir la dernière fois que je l'ai lavé c'était il y a plus d'un mois et demi un bon mois un bon mois que je l'ai pas lavé depuis j'ai dû faire au moins 2000 bornes donc pas lavé, pas rien, pas entretenu correctement et tout donc c'est pas bien, je m'en veux un peu pour mon hivernage, je vais commencer par aller laver ma moto donc oui, il y en a qui vont râler mais je vais commencer par aller mettre un petit coup de Karcher ça va lui faire du bien et après je ferai les finitions chez moi à la maison allez hop, je vous emmène avec moi, on y va ouais donc première chose je m'arrête vers le plein et je mets le plein à rabot pour que les rapports soient bien pleins et éviter les risques de corrosion on va peut-être faire du bruit deuxième chose, on lave la moto moi je mets un Karcher, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça je fais les finitions à la maison allez hop, on y va allez hop, fini on retourne à la maison faire les finitions oh les petits cul mouillés allez, c'est parti pour les finitions là j'ai mis de l'eau et j'ai du savon de Marseille c'est vraiment du savon de Marseille que j'ai acheté en barre j'en ai mis un peu ça lave très très bien il n'y a pas besoin d'acheter des produits à je sais pas quoi hyper chimiques et machin je ne sais pas ce qu'il y a dedans et voilà de l'eau et du savon de Marseille ça fait très très bien laver alors ça y est la moto elle est propre elle est nickel je l'ai lavé au Karcher j'ai fait les fines sur la main avec une éponge et du savon de Marseille de l'eau et du savon de Marseille et j'ai essuyé avec une petite charmoisine que vous avez vu jaune voilà j'ai aussi mis le plat comme tu as pu le voir tout à l'heure je prends toujours le temps de checker la pression des pneus grâce à un petit compresseur j'ai pas de compresseur j'ai pas la place c'est trop le bordel dans mon garage dans le bouquin Yamaha il préconise 2,5 bar à l'avant et 2,9 à l'arrière donc on va vérifier ça que ce soit aux bonnes pressions allez hop c'est parti on y va on va passer à la suite mais juste avant pour ceux qui me suivent depuis un moment vous savez que j'ai acheté cette moto d'occasion et que forcément elle était pas neuve elle avait déjà 12 000 bornes en plus elle avait roulé sur Paris voilà c'est pas qu'il n'en a pas pris soin c'est qu'il a fait de la route quoi tu vois donc il a roulé tous les jours pour aller au boulot etc donc il y a quelques petites marques je vais te montrer il y a des petites marques alors je sais pas si on va voir on voit pas trop tu vois mais en fait il est un peu scratché et fatigué pas scratché mais tu sais il est un peu fatigué quoi il y a des marques de vêtements etc le garde-boue aussi avant il est un peu il a un peu passé tu vois il y a des petites marques qui se sont faites avec le temps etc et en fait j'ai bien envie de là on voit pas mais là il y en a une là ici tu vois donc je vais prendre le temps de démonter tout ça cet hiver et de leur faire une petite beauté mon père est une policeuse je vais polir les pièces de réservoir le garde-boue avant et voilà je verrai s'il y a d'autres choses à faire mais pour l'instant c'est le principal donc sache que cet hiver il y aura des vidéos bien entendu même moi je me demandais qu'est-ce que je vais faire cet hiver si je vais pas rouler en moto et ben on va l'entretenir c'est une moto que j'aimerais garder sur le long terme donc on va l'entretenir correctement et lui faire une petite beauté ça ne lui fera pas de mal du coup ce que je fais moi aussi pour mon hivernage ben là je prends le temps en fait j'ai vu ça je le faisais pas avant et en fait j'ai vu ça sur le net en me renseignant pour faire cette vidéo tu vois et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire encore pour améliorer l'hivernage et qu'elle se conserve dans de meilleures conditions tu vois la bécane j'ai vu quelqu'un qui conseillait de mettre un petit coup de VD40 sur les articulations de la moto allez hop c'est parti on va en mettre ici voilà et on finit par là pour ce coup histoire que ça se foute bien partout et ben voilà ça c'est le petit plus et je suis content de l'avoir fait parce qu'en plus comme tu peux voir sur la boîte du VD40 il a écrit que ça supprime les grassements chasse l'humidité nettoie et protège dégrippe les pièces rouillées desserre les mécaniques coincées donc c'est top non voilà plus sérieusement ben tu vois je savais même pas que ça chasse l'humidité c'est con hein mais des fois à force de pas lire les trucs ben en fait tu sais pas et t'en apprends des bonnes et des trucs qui pourraient t'être utiles donc ouais c'est pas mal surtout quand tu vas te la laver et que je sais que j'ai pas séché toutes les articulations correctement ben voilà donc c'est pas mal et ça évitera qu'il y ait des points de rouille et ben surtout ben que ça évite les grassements donc c'est pas plus mal donc voilà ça c'est le petit tip sympa mets du VD40 dans tes articulations juste ici mecton j'ai un petit chargeur de batterie qui permet de garder la batterie en fonctionnement en fonctionnement qui permet de charger et décharger la batterie donc de la faire fonctionner et éviter qu'elle se fatigue pendant l'hiver ben pendant tout le temps tu vas pas rouler donc voilà c'est pas mal plus ou moins tu connais ça doit coûter mais genre dans les 20 balles après il y en a bien sûr de toutes les marques est-ce que c'est utile de mettre 150 balles comme chez BM pour un truc comme ça bon je crois pas t'as vu mais voilà mais par contre c'est utile donc n'hésite pas à dépenser 20 balles pour en acheter un et le foutre ça sur ta bécane en hivernage si tu roules pas l'hiver bien sûr alors pour ce faire ben on commence par démonter la selle enlever la selle hop hop là ça on va poser ici et donc tu vois ici j'ai accès à la batterie donc on a le plus ici et le moins juste la copine allez hop c'est parti moi ce que j'ai fait c'est que j'ai tiré une rallonge juste ici voilà donc là tu choisis 6 volts ou 12 volts 12 volts mon pote on va commencer par le plus mon pote putain c'est pas pratique qu'à une main les gars pour vous filmer ça faudesse allez rentre là dedans toi voilà et on vient mettre le moins juste ici j'y vois la copain et on vérifie yes c'est écrit là la charge impeccable deuxième chose ben voilà on n'est jamais trop prudent mais ce que je fais moi c'est que je mets toujours mon petit bloc disque qui peut servir je vais mettre le bloc disque en cas de vol on sait jamais des fois je suis pas là les gens voient bien que j'ai une moto etc et on sait jamais donc on prend pas de risque on met le petit le petit bloc disque que j'ai acheté chez Daffy je suis même pas probé là je crois moins de 20 balles un truc comme ça et ça c'est pas mal surtout quand tu pars au road trip moi qui commence à en faire pas mal maintenant et régulièrement c'est pas mal j'ai juste merdé j'ai pas pris celui avec alarme c'est pas grave on changera à l'occasion en tout cas ça empêchera de partir ça fera un peu de casse sur ta bécane je dirais quand même mais s'il part trop vite le copain mais bon voilà au moins ça éviterait que ta moto à l'avant et ben voilà et la dernière étape une petite bâche copain on va bâcher la moto pour éviter bah j'ai un garage même si c'est censé être propre etc bah il y a toujours un peu de saleté un peu de poussière qui se dépose qui tombe et voilà et petit plus quand tu mets ta bâche moi c'est une bâche je vais acheter ça je pense sur un site à l'envoi comme ça il pense à laisser un petit ouverture pour qu'il y ait un fil d'air qui passe et éviter bah en fait la corrosion c'est un bécane elle bouge pas pendant je sais pas moi 2, 3, 4, 5, 6 mois j'en sais rien quand tu vas pas rouler moi non plus je sais même pas pour moi mais laisse un petit filet d'air ça évite la formation de corrosion même si tu as mis du VD40 on évite voilà et donc j'ai fini par terminer et ben la béquille centrale le pneu ne touche pas par terre donc comme ça ça évite qu'il y ait une pression constante au même endroit sur le pneu et qu'il y ait une possible déformation et voilà mecton la béquane est là en hivernage en tout cas la manière dont moi je le fais j'espère que la vidéo t'a aidé et que t'as passé un bon moment et on se revoit bientôt pour lui refaire un petit bouté pendant tout l'hiver allez ciao mecton et on se revoit et on se revoit enfin